Pour un des plus grands investisseurs immobiliers au monde, après avoir des ambitions complètement ridicules sur des plans énormes dans différentes villes, entre autres aussi à Pag, mon opinion aujourd'hui est que la période des grands plans est finie. On ne trouvera jamais assez d'argent et on sera incapable de créer un consensus entre les investisseurs différents pour réaliser des gros plans. A la rigueur, cela pourrait encore être fait s'il y aurait un arbitre. Cet arbitre devrait être, je pense, le secteur public. Je pense que politiquement c'est presque infaisable. Donc ma réponse, c'est que je ne pense pas que les grands plans sont encore faisables. Donc quelle est l'alternative ? Eh bien, je pense qu'il y a une alternative, mais ce n'était pas votre question. Autre question ? Peut-être que ce n'est pas un mal, finalement. Non, ne croyez pas. Qu'il n'y ait pas assez qu'on ne fasse pas de grands plans parce qu'il n'y a plus d'argent. Moi je trouve que ce n'est peut-être pas un mal. On va peut-être arriver à quelque chose de moins gigantesque. Moi je porte du principe que ce mot idiotifou quelquefois. Voilà, c'est tout. Madame, c'est relativement simple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, on est toujours à la fois dans le petit et dans le grand. Et c'est ça qui est intéressant. Les territoires, quand on les regarde de près, ils sont extrêmement complexes. Ils font toutes petites choses. Ça correspond aussi à des réalités qu'on part tous. C'est le quartier, la notion de quartier. Et à d'autres moments, on apprécie que le territoire soit plus grand. Donc vous voyez, tout ça c'est relatif. Oui, et aussi je pense que les questions physiques personnellement, je trouve heureusement que c'est là. Mais le périphérique a bâti quelque part un muret physique autour de Paris qui, je connais bien ça, qui est passé 15 ans maintenant, c'est politiquement de casser ce muret qui est très difficile, c'est dans les murs. Également, le tramway a que développé le même muret, je pense que le tramway suit un peu plus au moins. Donc je pense que Paris a un problème aujourd'hui de circulation, Paris a un problème de transport public. C'est ce qui a bien fonctionné jusqu'à il y a peut-être 15 ans. Et donc il faut chercher une solution, Londres ne peut pas faire la même chose, on fait une ligne droite. Nous, on va chercher la manière que tout notre métro devient automatique. Comme je dirais automatique, on peut faire quasiment passer deux fois plus de trains sur la même ligne. Donc il faut chercher. Personnellement, autant que je suis plutôt dans le système en grande temps plus libéral, il y a le temps que ça manque également à quelques disciplines pour arriver dans Bonneville. Donc quelque part, il faut imposer que nous avons une population de 13 millions de disciplines. Je viens de passer trois jours et cinq mots parce qu'on met en place un forum l'année prochaine. L'année dernière, on a fait Grand Paris et l'année prochaine, c'est le Grand Istanbul qu'on fait à Sarajevo. Donc je suis en train de réfléchir sur le développement d'Istanbul. Et qui était l'urbaniste d'Istanbul dans les années 30 ? Mais Prost. C'est-il lui qui a créé le Gazi Park ? C'est lui qui a fait le Tashim Square. Donc il y a des questions. Il faut avoir ces mouvements de l'urbanisme. pour donner une certaine cohérence. Naturellement, tout ça c'est vrai aussi. Mais c'est aussi un fait que certaines sociétés, certains pays ont à présent un niveau relativement élevé de la démocratie où les citoyens simplement n'acceptent plus que les choses soient faites comme elles ont été faites dans le passé, comme le périphérique a été érigé, comme les grandes décisions ont été prises. Alors c'est pour ça que j'ai lu aussi cet exemple des ONG à Prague parce que je me pose vraiment la question vont-ils avoir une influence, oui ou non ? Parce qu'à la fin, ce sont les élus des arrondissements qui doivent être élus par les habitants de ces arrondissements. Donc il doit y avoir quelque part un arbitrage. Donc peut-être qu'ils auront une influence, peut-être que non. Mais on voit aussi le système que les Anglais appellent l'IMBY, un anti-mark backyard, donc pas dans ma cour, où l'habitant de la ville refuse tout ce qu'on lui propose. Et en Tchéquie, on voit que beaucoup d'habitants ont fait tout simplement une entreprise, de tôt refusé et de toujours lancer des recours, des recours qu'on peut d'ailleurs acheter. Donc si elle veut obtenir notre permis de construire, eh bien on va parler avec l'association, on lui verse ses millions qu'ils veulent et il y a le taux de son recours. Donc la démocratie est quelque chose de complexe. De complexe. Donc moi je pense que vraiment, je ne dis pas que les grands plans sont mauvais, je dis plutôt que je ne vois pas comment ils pourraient être encore réalisés. Et je crois qu'il y a une alternative. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? J'ai en fait plusieurs questions. Je comprends en vous écoutant, monsieur, pourquoi on dit kafkaïen ? Je vous ai tout à fait compris, parce que je n'ai rien compris au développement de Prague, si même le développement n'est pas de féminisme. Je voulais poser la question de savoir pourquoi Londres ne s'était pas développé au sud de la Tamise, pourquoi tout ce développement s'était fait à l'est, à l'ouest, et apparemment pas au sud. Et puis j'avais une troisième question pour Dominique Alba, c'était de savoir ce qu'elle pensait du territoire de la métropole telle qu'il est prévu, qui n'inclut pas justement les aéroports, Saclay, etc. Kafka. Kafka peut commencer. Vous avez raison, monsieur, je crois que c'est une bonne caractéristique, le développement de Prague et kafkaniens, mais ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'il y a d'inormes périmètres protégés par l'UNESCO, et dans ce périmètre, vous ne pouvez quasiment rien faire. Donc, nous avons, déjà, quand on est arrivé avec l'Axis, nous avons choisi un endroit où, pour la raison extrêmement pragmatique, les anciennes voies de circulation se croissaient, et puisque l'entreprise pour laquelle je travaille était hollandaise, on a regardé que c'est hors des zones inondables, et c'est là qu'on a construit ce bâtiment à Région Nouvelle, qui a déclenché un processus d'urbanisation, où aujourd'hui, 450 000 m² de fonction urbaine mixte ont été réalisés. Je crois que c'est un des plus grands succès urbains en Europe. Donc, vous pouvez dire que c'est kafkaniens, mais moi, je vais vous dire, comme Dominique a déjà dit, nous, on est les praticiens. Donc, Kafka, je le lis avec grand plaisir. Mais quand je fais mon travail, je construis du bâtiment. Eh bien, nous en avons construit, je vous en ai montré quelques-uns, nous en avons construit à Prague pour un milliard d'euros. C'est beaucoup d'argent, ils sont un peu partout. Donc, il y a un certain développement, mais vous ne le trouverez certainement pas centre-ville. Parce que le centre-ville, c'est la zone protégée par UNESCO, et justement, les bâtiments que vous trouverez centre-ville, je vais même parier avec vous, que c'est les causes des plus grandes affaires de corruption en République tchèque. Deuxième question. Moi, je vous remercie, c'est un peu moins politique, la question pourquoi le Sud et pourquoi le Nord et pas le Sud. Pour moi, il y a à peu près deux raisons. Un, c'est les ponts. Pendant quatre siècles, il n'y avait qu'un pont, qui était London Bridge. Et tous les commerces, j'ai monté au début, sont venus vers le Nord. Ça veut dire que toute la partie industrielle, tous les commerces étaient dans le Nord d'Angleterre, qui arrivaient du Nord de Londres. Donc, logiquement, c'était sur le Nord. Deuxièmement, quand vous avez vu la population, quand vous avez vu la population qui est grandie, surtout dans le 20e, une grande raison pour ça, c'était les chemins de fer. Donc, regardez à Londres, c'est toutes les gardes de Houston, de King's Cross, de St. Pancras, de Paddington. Tout ça, c'était vers les zones industrielles. Donc, on a bâti, si vous voulez, et le port de Londres, et le port de Londres était à l'Est, donc pas dans le Sud. Donc, on a toujours développé ça dans la partie nôtre de... Enfin, le rive. Donc, le Sud était jamais vraiment la partie commerce. Je vous répète, Londres est aventure, un centre de commerce. Il faut savoir que l'église anglicaine n'est pas à Londres, et le centre, c'était à Canterbury, donc c'était jamais un centre religieux dans ce sens-là. Et notre premier université n'était pas à Londres, c'était Oxford. Donc, Londres était aventure, une ville de commerce, et le rive nord était le rive de commerce et le cité. Et sur la question du périmètre que vous avez évoqué, je serais battant ce que vous avez dit sur Londres, c'est qu'à Londres, il n'y a pas d'organisation administrative, et ça marche très bien. C'est une ville qui fonctionne très bien, d'un certain point de vue, en tout cas de sa richesse. Si je prends l'équivalent, la région de France est une région extrêmement riche, qui produit beaucoup, avec une organisation assez particulière. Donc, quelque part, je dirais, nos systèmes sont ainsi faits qu'ils arrivent assez bien à se gouverner indépendamment de la gouvernance qu'on leur propose. Donc voilà, ça c'est une question un peu, enfin une manière un peu générique de répondre. Après, plus concrètement, quand vous regardez dans le détail du texte du projet de loi, alors je vous avoue que je ne passe pas mes journées à lire les textes du projet de loi qui sera voté dans 3-4 jours, parce qu'ils changent beaucoup, et qu'il y a encore plein d'amendements, et qu'à chaque fois, c'est 70 pages ou 80 pages, et qu'on a des députés, qu'on vote pour eux, et que c'est leur boulot. Voilà, tout simplement. Mais cela étant, le périmètre qui est retenu aujourd'hui est un périmètre restreint, avec des pouvoirs assez forts. Pourquoi ? Parce que, un des grands, grands problèmes du cœur de l'agglomération parisienne, c'est les inégalités entre les territoires. Si vous lisez un peu les journaux, vous verrez qu'aujourd'hui, les départements des Hauts-de-Seine se bagarrent pour expliquer qu'il est plus pauvre que le département de la Seine-Saint-Denis. Quand vous allez vous promener dans les Hauts-de-Seine et que vous vous promenez dans la Seine-Saint-Denis, vous n'avez pas exactement cette impression. En tout cas, je vous conseille de le faire et vous le verrez. Donc, il y a ce problème-là. Et les inégalités territoriales, elles ne se règlent pas spontanément. Il n'y a pas spontanément d'échange entre une intercommunalité qui serait faite autour de, on va dire, Boulogne, Meudon, Saint-Cloud, enfin l'ouest parisien, et celle qui sera faite à Clichy-Montfermeil et autour. Et c'est ça qui a fait que il y a eu une position de prise qui a réduit le périmètre, sachant qu'il y a une ouverture dans ce périmètre qui permet d'adosser à ce périmètre, je dirais, de la petite couronne, donc de ces quatre départements, des systèmes intercommunaux organisés. Donc, une partie serait à l'intérieur du périmètre. Ce qui veut dire que Roissy pourrait tout à fait trouver à s'y rattacher et Orly de la même façon. Ça crée, c'est encore une autre question. On est là dans un système où on pourrait, vous savez, si vous regardez à l'échelle de l'Inde, par exemple, la France, c'est une région. Donc, on pourrait aussi, à ce titre-là, on enlève tout, on garde les communes et on recommence à zéro, on fait juste l'État français qui pilote tout. Il faut quand même avoir cette notion d'échelle. New Delhi, c'est 12 millions d'habitants, le cœur de New Delhi, la région de New Delhi, c'est 60 millions d'habitants, c'est la France. Donc, comme ça, on a aussi des échelles comme celle-là. Donc, moi, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en fin de compte, des choses arrivent à se gouverner sans qu'on ait vraiment décidé que ce soit comme ça et qu'il faut peut-être choisir pourquoi on fait les périmènes et que vous posiez la question de la gouvernance, la question des inégalités des territoires et la question majeure. Et c'est celle-là qui fait qu'aujourd'hui, les députés ont choisi cette méthode assez brutale puisqu'elle vient quand même à l'encontre de tout ce qu'a développé Pierre Mansa et Paris Métropole depuis 2001, qui était de fédérer des intercommunalités. Les élus qui étaient regroupés dans ces intercommunalités se sont présentés devant Jean-Marc Ayrault le 17 décembre 2012. Si il y a des points que là, ils peuvent dire tout ce que je dis ou je me trompe parce que je vous avoue que la scène a été un peu dure donc je peux me tromper mais je crois que c'est à peu près ça. Et on dit qu'on ne nous avait pas trouvé la solution. Il leur fallait encore du temps. Ils ont fait des 14 lignes avec des idées mais ils n'ont pas proposé d'organisation parce que chacun voulait garder le pouvoir chez lui. Donc il y a eu une rupture et une décision qui s'installe et ça va être effectivement complexe. C'est la vie. Ça reste une question intéressante. Je n'en étais pas informé. Pourquoi les aéroports ne sont pas dedans ? Je reviens vers Prague parce que... Pardon ? Ils se mettent dedans et se dégoûtent toujours. Oui. Et alors je reviens vers Prague parce qu'à Paris c'est je crois beaucoup plus complexe. Mais à Prague il y a un aéroport je me rappelle que cet aéroport avait envie où on voyage en par an et il en a aujourd'hui 7 minutes. Et il est inaccessible ou très mal accessible. Donc c'est extrêmement intéressant à comprendre pourquoi je pense que l'agent a tout à fait raison que si cet aéroport aurait des connexions tout à fait remarquables avec la ville que là il y aurait peut-être une possibilité de créer un grand projet. Mais je n'en suis pas sûr. Bon, excusez, vous êtes un débat et c'est un débat entre nous. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Peut-être une question qui s'adresse plutôt à Paul Koch puisque c'est par rapport à Prague. On l'a vu dans les présentations et on le sait il y a souvent des gros événements extérieurs qui influent sur le visage d'une ville comme un incendie, les bombardements, la guerre, les Jeux Olympiques. Est-ce que vous verrez un gros événement extérieur qui pourrait booster Prague ? Je crois que ce soit une guerre, forcément. Alors là, vous posez une colle. Plus il y a de touristes moins qu'ils changent. C'est vrai. Je ne sais plus il y a de touristes moins qu'ils changent. Plus il y a de touristes moins qu'ils changent. Quelle pourrait être... Eh bien, je pense que Prague pourrait changer en effet. si Prague aurait la capacité et le talent et là, je pense que c'est surtout une question politique et une question de mentalité et d'entrepreneur que je crois est extrêmement présente à Londres et je pense un peu moins présente à Paris. Si Prague serait capable de mobiliser cette capacité, eh bien, Prague pourrait devenir un hub central européen. Ça veut dire qu'elle pourrait attirer l'économie si l'économie va se réveiller, espérons-le. Et ça pourrait changer de vague. Mais je ne vois pas comment ça changerait la vieille ville parce que je suis d'accord avec la dame derrière que c'est très bien qu'on ne peut rien changer de réveillé ville. Donc, il faudrait que ça soit fait autour de Prague. Je crois qu'ils ont cette ambition parce que vous l'avez peut-être vu dans le plan métropolitain qu'ils sont en train de développer quelque chose le long de l'autoroute vers Donau, mais sans vrai mécanisme, sans vrai moteur derrière. Donc, c'est trop de ci. Donc, je ne pense pas qu'à présent, c'est faisable. La situation politique est extrêmement instable. Le pays est dans une période de développement qui est attristante. Et si je me rappelle bien, Massaric a dit dans le passé qu'il faut au moins trois générations pour apprendre à vivre dans la démocratie. Alors, la démocratie, elle est arrivée à Prague plus ou moins en 1989, de nouveau. Nous ne les avons pas eu encore une trois générations. Donc, je crois qu'il faut attendre. Peut-être que vos enfants le verront, mais pas moi. Encore, madame, oui ? Je voudrais dire une chose quand même. Il y a cette question de la décroissance qui est quand même quelque chose qui existe, qui ouvre d'autres types de perspectives pour les villes ou des évolutions aussi des aspirations des citadins. Quand on entend parler de l'économie circulaire, de l'économie inventive, des carottes qui poussent sur les toits, tous ces phénomènes-là vont changer durablement dans les villes. On ne sait pas tellement les apprécier, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les cadres réglementaires vont faire en sorte que ça puisse exister. C'est-à-dire que la ville durable qui va consommer moins d'énergie, voire produire de l'énergie, voire s'occuper de son agriculture, qui aura plus de voiture du tout, parce qu'en fait, on se dépassera autrement du fait qu'on se dépassera moins. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que la mobilité est exponentielle, mais que une très grande part de cette mobilité n'est pas liée au travail, liée à d'autres types de déplacement. Donc aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir qu'il y a énormément de choses qui vont changer dans nos comportements citadins, qui vont changer durablement nos villes. Et que la croissance qui est liée à la modification par l'abri de bâtiment, ce ne sera peut-être pas par ajout de bâtiment, ça restera d'être d'une autre façon. Et c'est ça qui va être très intéressant dans les 15 à 20 années qui viennent. Oui, je crois que Dominique a absolument raison. Je suis de la même opinion. Si vous regardez, par exemple, les Pays-Bas, aux Pays-Bas, vous trouverez au Rangstatt, donc c'est les trois grandes villes, les quatre grandes villes, Amsterdam, Rotterdam, Laé et Utrecht, vous verrez qu'il y a 7 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise qui est vacant de longueurée. Donc c'est des bâtiments qui ont été construits et qui ne sont absolument pas utilisés. Si on regarde ce qu'on peut faire avec ces bâtiments, ça commence à être vraiment intéressant. Et on voit qu'aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de travailler dessus. Ce sont des organisations citoyennes, coopératives, où les gens s'unifient et essayent de retaper un bâtiment, le 6 000, 10 000 m², et le font eux-mêmes avec leur économie, demandent très peu d'argent à la banque. Donc les banques sont prêtes à prêter. Si on regarde le Paris, le Paris a 52 millions de mètres carrés de bureaux, le Grand Paris. Le Grand-Rondre, on a 40 ou 42 millions. Donc même si l'on a beaucoup plus de succès dans le monde financier et dans le tertiaire, Paris a une réserve tertiaire qui est lotement plus grande. Officiellement, il y a 7 % de ces bâtiments qui sont vacants. Moi, je suis en train de voir avec le nombre de personnes quel est le vrai chiffre. Il est apparemment plus grand. Je ne sais pas encore exactement, mais ce n'est pas 3,5 millions de mètres carrés qui sont vides depuis longtemps. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités pour les habitants à faire quelque chose. Mais on n'est pas encore là. Je ne sais pas si tu veux dire qu'il y a des choses en dessous, Magie. Je viens un peu sur Prague. Je ne vois jamais Prague étant malheureusement dans une position d'avoir des Jeux Olympiques pour de belles raisons. Ni le groupe du monde. J'ai travaillé depuis 6 ans sur des projets parce qu'on a une université qui est à Abedabé. Donc j'ai vu, soi-disant, la ville qui n'existait pas construit et ils ont basé sur Vancouver. Je ne peux pas passer les heures là-dessus. Les erreurs qu'ils ont faites qu'ils ont une carte blanche pour construire. Donc je viens sur le fait que Prague, ce n'est pas dans les grands projets qu'il faut se mettre en place. On avait parlé et on était dans un congrès pour les mois à Prague en juin. J'ai dit que ça passe par l'éducation. Il faut que dans les universités qu'il y ait une vraie réappréciation des problèmes d'urbanisme. Malheureusement, dans ces pays-là, ils confondent ça avec les architectes. Donc ils ne font pas du tout une éducation en même temps les jeunes. Donc si vous n'avez pas les gens professionnels qui sont éduqués, vous ne pouvez pas y faire non plus. Abu Dhabi sont prêts d'écouter les gens de l'extérieur mais à Prague. On essaie, on amène le maire de Prague à Sarajevo, à Udicek, l'année dernière pour écouter Grand Paris. Alors, c'est tempéril, il n'y a rien d'écouter. Il n'y avait pas besoin d'écouter les étrangers. Donc, c'est dans la tête qu'il faut que ça change. Quand vous changez la tête, vous avez changé la ville. je termine pour le sujet qu'on avait parlé parce que les villes aujourd'hui ont besoin d'un airport qui est un hub. Ça veut dire que vous pouvez aller de l'autre. Prague avait la chance pour être l'arbre de l'Europe centrale. Ils n'ont pas fait. Ils ont même arrêté les vols aux Etats-Unis parce qu'ils voulaient faire les économies. Donc, Prague est un airport régional. Je ne dis pas que ça va changer le monde mais il faut savoir que je travaille également à Belgrade. Belgrade, l'air pro vient d'acheter tous les avions par Abu Dhabi et Etihad. Donc, Belgrade, bientôt dans 10 ans, va être un airport hub comme Istanbul. Et quand vous avez un hub, vous faites venir les entreprises, vous faites venir les gens parce que c'est comme ça. Donc, si moi, j'étais le maire de Londres, j'écute les autres, j'applique. et j'ai fait de Prague l'air pro le plus important que ça coûte moins cher que les autres routes. Et là, ils avaient la chance de mettre le métro directement dans le centre de Prague jusqu'à l'air pro. J'ai pensé pendant les années qu'ils étaient en train de construire parce que ça m'empêche d'arriver dans les villes. Un beau jour, j'ai vu que ça tourne à gauche avant d'arriver à l'air pro. Simplement parce que le maire de Prague a habité à gauche des fêtes et a fait divier le métro pour aller chez lui. Et dans 30 ans, on ne va pas avoir le métro qui va à l'air pour tristarder, mais enfin, c'est la vérité. je voudrais tout de même dire que peut-être la dame là derrière, ce qu'elle vient de dire aussi, est peut-être aussi valable pour Prague. Moi, franchement, c'est affreux de le dire, moi je suis relativement content que Prague ait tellement mal géré qu'elle ne se développe pas parce que c'est une ville qui est extrêmement belle, elle est confortable, elle est vivable, elle est verte, elle est magnifique. Et j'ai vu quand on donne une liberté totale au marché, avec tous les excès que ce marché peut faire dans ces régimes politiques qui ne sont pas encore stabilisés parce qu'il n'y a pas les trois générations qui ont expérimenté la démocratie, eh bien, quand je regarde bien ce qui s'est passé sur Panklands ou ce qui se passe dans d'autres endroits de Prague, je n'en suis pas heureux. Donc je suis très content que ça ne se passe plus, franchement. donc peut-être que c'est bien, peut-être que c'est bien et peut-être qu'il faut que ça reste comme ça parce que si on regarde bien, alors la Dominique est là, je ne serai pas content, mais quand on entre dans Paris et quand on entre dans Londres, c'est absolument incroyable ce qu'on croise comme quartier et je ne crois pas que ces quartiers ne pourront jamais être, comment dire, rénovés d'une façon acceptable. C'est trop grand, ça a été construit dans des périodes où personne ne faisait attention et je ne crois pas que ça peut changer. C'est tout simplement trop grand. Donc c'est bien que Pank restait petit, c'est mon opinion privée. Une partie des choses peut-être moi je vais terminer là, c'est que Paris est l'Onde à gérer une chose que Prague n'a pas, on a une population d'immigration extrêmement importante qui a transformé le... Si vous allez à Prague, on voit quasiment que les Tchèques sauf pour les touristes. Et là, aujourd'hui, vous avez vu l'union, vous avez vu le pourcentage, les populations qu'il faut gérer tout ça, il faut que les gens deviennent citoyennes de Londres. Et le problème, je pense que les Anglais ont ainsi bien arrivé d'intégrer cette population, mais enfin, le problème, c'est dans l'avenir, c'est qu'on est en train ni moins de créer les quartiers et c'est là aussi qu'il y a un fond... Et le... Je trouve que c'est remarquable qu'il s'est passé pour les Jeux Olympiques. Moi, j'étais dans le Rolédien des Jeux Olympiques en septembre. Tout le personnel était formé des gens qui quasiment n'ont pas ni créé au Léa il y a dix ans. Donc, ils ont formé les gens de écrire, changé complètement et c'est par ce genre de projet que je pense qu'on s'est intégrée du peuple. Donc, si je suis fier d'une chose, c'est la manière qui a été développée cette partie de Londres dans ce sens. C'est vrai. Et c'est une des raisons pourquoi ils ne sont pas comparables non plus. Je crois que les problèmes de Londres et de Paris sont tellement plus grands que ceux de Prague que c'est difficile à comparer. et c'est tout à fait vrai. Et toutes ces personnes étaient naturellement des Anglais parce que c'était le Commonwealth. C'était les Anglais qui sont venus habiter à Londres pendant qu'à Paris c'est autre chose. Nous avons toute une population qui vient de beaucoup de pays et qui ne sont pas français. Je vous en prie. Juste sur la question de la ville cosmopolite qui est la grande ville mais sur ce qui existe et dont tu dirais que c'est irrécupérable. Moi je pense qu'on ne peut pas stigmatiser une forme urbaine on doit même se l'interdire surtout comme nous sommes des professionnels. Donc soit parce qu'on a pu par hasard sans doute mauvais parfois en réaliser ça peut arriver je ne dis pas nous trois mais d'autres mais surtout que je pense qu'on a on ne peut pas accepter de stigmatiser une population parce qu'elle habite dans une forme urbaine dont on considère qu'elle est déplorable même si elle l'est effectivement. Le seul job qu'on a à faire c'est de faire en sorte que cette forme urbaine retrouve droite citée. Tu ne peux pas dire autre chose tu ne peux pas dire qu'il y a des quartiers quand tu rentres dans Paris ou dans Londres qui sont irrécupérables. Ça peut arriver mais parfois il y a des contraintes économiques nous on a des indicateurs comme ça on appelle ça les quartiers politiques de la ville tous les indicateurs sont dans le rouge et on n'arrive pas à les faire remonter les indicateurs. Donc quand on se pose des questions du coup on regarde de plus près etc. c'est très rarement la question de la forme urbaine très rarement. Après il y a des quartiers dans lesquels il y a beaucoup de gens qui vivent dehors il y a tout un tas d'éléments comme ça qui font qu'on se sent mal à l'aise et qu'on n'apprécie pas le quartier mais on ne peut pas accepter moi personnellement je fais partie des gens qui refusent de dire que la dalle des Olympiades ou la place des fêtes à Paris qui sont des situations urbaines difficiles les Olympiades ça s'améliore considérablement sont des situations irrécupérables elles sont très très peuplées avec beaucoup de monde mais il faut donc s'en inciter Oui, naturellement je te fais raison je... Merci d'avoir regardé cette vidéo !